Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour le 10h midi pour commenter l'actualité. Une actualité qui tourne un petit peu en rond, il faut bien le dire, mais on a quand même beaucoup de sujets de débat et d'intérêt aujourd'hui. Et puis j'ai des débatteurs de talent comme tous les jours. Assène Amou, responsable associatif, fondateur du collectif Marseillais Trop Jeunes pour Mourir. Bonjour. Jean-Luc Benamias, président du Front Démocrate, membre du CESE, conseiller économique, social et environnemental. Oui, c'est ça, vous avez l'air désabusé. Rafix Maty, vous êtes chef d'entreprise et président du mouvement politique Objectif France. Bonjour. Kevin Boucault-Victoire, bonjour. Rédacteur en chef de la rubrique Débat et Idées à Marianne. Et votre livre, c'est un livre qui est à paraître, Mystère Michéa, portrait d'un anarchiste conservateur aux éditions de l'Escargot. La semaine prochaine, oui. Tout ça est très mystérieux. Les éditions de l'Escargot et Michéa, je ne connaissais pas. Alors, ce sera le premier livre de cette maison d'édition. D'accord. Donc, on inaugure sur une ligne qui se veut plutôt maison d'édition, qui se veut écolo et sociale. L'Escargot étant l'emblème de la décroissance. Et voilà, Michéa qui est un philosophe socialiste qui commence à faire parler de lui depuis quelques années. Donc, c'est un portrait de lui. Bon, très bien. Allez, on va parler de plein de choses ce matin. On va parler encore des européennes. Pourquoi ? Alors, la liste l'oiseau qui reste quand même très haute. La République en marche. Tout le monde tape sur Emmanuel Macron. La France est dans la rue. Et malgré tout, 22% arrivent en tête des listes derrière le Rassemblement national, puisque le Rassemblement national est à 24. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger de savoir pourquoi cette liste est encore si haut. On va parler du travail le dimanche. Est-ce que c'est un échec ? On va en parler à l'occasion du licenciement d'une salariée de Cora qui a refusé de travailler un dimanche. Et puis, vos coups de cœur et vos coups de gueule. Commençons avec Jean-Luc. Je partage votre coup de gueule, je crois. Enfin, j'espère que c'est un coup de gueule. C'est la énième grève de ce qu'on appelle les ouvriers du livre qui bloque la distribution de la presse. Alors, je comprends, sur le fond, il y a des raisons par rapport à la distribution de la presse. Je vous rappelle qu'après 1945, le Conseil national de la résistance, on avait mis en place un système en France de distribution de la presse absolument ouvert. C'est-à-dire qu'un titre sort, il doit être diffusé. Ok, très bien. Évidemment, les choses ont changé dans la période, le numérique et tout ce qu'on veut. Ok, ça a changé. Mais je trouve que bloquer la distribution de la presse, notamment quotidienne, déjà, c'est difficile, tout le monde le sait, autour de cette table, que vendre du papier aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Si en plus, régulièrement, parce que c'est des actes qui se font régulièrement, de bloquer la diffusion de la presse, évidemment, ça ne pousse pas les gens à continuer à acheter. Voilà. Je trouve qu'il y a d'autres moyens, sérieusement, parce que même si sur le fond, c'est assez juste de défendre ce système, le défendre en arrêtant la presse, ça me paraît être contradictoire. Oui, une réaction. Parce que hier, on a égratigné aussi, moi, c'était mon coup de gueule sur le fait que la CGT du livre ait bloqué la sortie du point, parce que la une ne leur plaisait pas. Ah, ça, c'est encore pire. Surtout qu'ils n'avaient vraisemblablement pas lu le dossier, puisque ce n'était pas du tout l'éloge de Salvini. Mais oui, je partage ce coup de gueule. Aujourd'hui, en plus, effectivement, la presse est dans une situation assez difficile. On se plaint, en fait, que la presse soit principalement détenue par quelques milliardaires. Mais voilà, ce genre de trucs ne vont pas l'aider. Et d'ailleurs, Marianne, en, je crois, un mois, a subi quand même deux fois des problèmes de distribution. La première fois, je crois que ça s'est répercuté par 30% des ventes en moins. C'est le mépris du travail, pardon, de gens, que ce soit des journalistes, des médecins, ce que je veux, ce n'est pas du tout corporatisme. Mon propos n'est pas corporatiste. Mais par exemple, aujourd'hui, il y a une très belle une de l'équipe sur Niki Loda. Des gens qui auraient peut-être eu envie de garder ce numéro, qui était un numéro. Moi, je trouve ça dégueulasse. Je n'ai pas d'autres mots. Raphix, Mathieu ? C'est l'exemple typique d'un intérêt catégoriel qui n'est pas en phase avec l'intérêt collectif. Vous avez là des gens qui sont en train de suicider leur branche. Et malheureusement, ce que l'on voit là, on le voit dans d'autres secteurs. Je pourrais vous citer le cas de la CGT dans les ports, par exemple, qui fait que depuis maintenant 60 ans, nous sommes incapables en France d'avoir un port digne de ce nom qui joue dans le concert des nations. C'est du fait, et il faut le dire, de la CGT d'Aucœur. Ces gens-là font énormément de mal à la France. Je vais même oser employer le mot nuisible. Et il est important, comme vous le faites aujourd'hui, Jean-Luc, de prendre l'opinion publique à témoin, parce que ce n'est pas acceptable. Non, alors la CGT proteste contre la réforme de la distribution de la presse. C'est en discussion en ce moment devant les parlementaires et ça prévoit d'ouvrir le secteur à de nouveaux acteurs. Et donc la CGT craint une casse sociale. C'est la motivation. Mais effectivement, prendre les journaux et les lecteurs en otage, c'est... C'est déjà le cas. Cette histoire de distribution de la presse a déjà changé plusieurs fois. Ça fait dix fois. Oui, mais c'est normal parce que chacun voit bien... Il suffit de discuter avec des distributeurs, ceux qui travaillent dans les kiosques. Déborder des kiosques, que ce soit dans les villes, dans toutes les villes, pas qu'à Paris. Ils sont débordés. 3 000 titres, 4 000 titres. C'est très compliqué. Après, je défends l'idée, moi, qui est l'idée centrale. Quand on sort un titre, on est les seuls pays, avec la Suisse et la Belgique, à distribuer la presse de cette manière-là. Ou on sort un titre qui peut être diffusé tranquillement partout. C'est une excellente chose par rapport à la liberté d'expression. Mais à un moment donné, il faut arriver à ce que le système continue à tenir. Et c'est ça le problème. Je vois le tweet de la CGT sur Le Point. La CGT a refusé la distribution du journal Le Point dans les kiosques. Le journal met en une le facho d'opérée de Salvini, celui qui met à prix chaque migrant. Mais ce n'est pas leur... Ça, c'est de la politique. Là, on n'attend pas d'un syndicat qui fasse de la politique. C'est interdit ce qu'ils font là. C'est autre chose. Réaction ? On est à une période où les mouvements syndicaux se radicalisent. Et malheureusement, parfois, ils se trompent de combat. Ils vont dans l'excès, dans tout. Là où il faudrait... L'idée d'aller remettre en question la une d'un journal, c'est totalement stupide. Enfin, moi, je ne trouve pas... Rafix Maty, votre coup de gueule ou coup de cœur aujourd'hui ? Je voudrais aujourd'hui vous parler du grand remplacement. De ce grand remplacement dont on parle finalement assez peu ou trop peu et qui est en train de nous menacer. Je parle du grand remplacement technologique. Je me doutais, je me doutais que... Provocateur. Et ça devrait être d'ailleurs au cœur de cette cynique, triste campagne européenne. De quoi parle-t-on ? On est en train de parler d'un monde qui est en train de tomber entre les mains de la Chine et les mains des Etats-Unis. Parmi les plus grandes sociétés technologiques du monde, 40% sont américaines, 40% sont chinoises. Et le reste du monde se répartit les 20 autres pourcents. Nous sommes en train de devenir des colonies numériques de ces géants du web. Il y a un coup d'État, j'ose le mot, numérique, qui est à l'œuvre, avec des entreprises qui sont en train de maîtriser les données, nos données, avec un pouvoir qui est en train d'échapper aux Etats. Et il n'y a qu'à voir la manière dont aujourd'hui, nos chefs d'État, qui sont censés être élus démocratiquement et être la quintessence du pouvoir suprême, être soumis, être des petits garçons devant les grands patrons du numérique. Alors, c'est un sujet essentiel, c'est un sujet de société, c'est peut-être le sujet de civilisation d'ailleurs. Comment va-t-on se sortir de là ? La seule chose que je veux dire, et c'est probablement le plus important, il faut que nous fuyons toutes les postures défensives. Tout ce que fait la France, tout ce que fait l'Europe depuis des années, on réagit en défense. On invente une taxe sur les GAFA, mais qui aura l'effet contraire de ce qui est prévu. Et on est incapable de se poser la bonne question, plutôt que de casser Google et de casser Facebook, ce qui entre nous serait une très mauvaise idée, puisque si on casse Google et qu'on casse Facebook, eh bien on aura les Chinois à la place. Mais bon, bref, plutôt que de se poser cette question-là, la seule question qui vaille, c'est de jouer en conquête, et non plus en réaction, et de se poser la question de savoir comment faire, pour faire émerger en Europe, les GAFA de demain, les géants technologiques de demain. Pour l'instant, on est des nains. Mais oui, nous sommes des nains, mais nous subissons tout aujourd'hui. Comment faire pour remettre à plat toutes nos structures économiques pour que notre écosystème soit capable de faire émerger de telles sociétés technologiques, avec une vraie impulsion politique, avec des vrais projets ? Et l'idée, je terminerai par ça, ce n'est pas d'essayer de refaire un Google européen. Jacques Chirac, à l'époque, a essayé de le faire avec Angela Merkel, ça s'appelait Coero, c'est un fiasco. On ne fera pas un Google européen, on ne fera pas un Facebook européen, il faut se positionner sur les combats d'avenir, et il y en a plein. On parle par exemple d'Airbus, des batteries, c'est un très bon exemple, c'est une bonne piste, il y en a d'autres, mais de grâce, renouons avec l'esprit de conquête, sinon, ce grand remplacement technologique, nous le subirons de plein fouet. C'est un vrai sujet, et on est au-delà de la guerre commerciale, quand vous regardez les éléments géopolitiques entre les Etats-Unis aujourd'hui et la Chine, et la façon dont réagit M. Trump, on est vraiment, et quand j'ai entendu le terme de guerre, ce n'est pas un terme impropre, on est dedans. Je ne voudrais pas mettre en avant trop le Conseil économique social et environnemental, mais sur exactement ce que tu viens de définir, c'est-à-dire sur comment l'Union européenne, en tous les cas, une partie de l'Union européenne, pourrait créer les éléments d'être en concurrence réelle avec la Chine et les Etats-Unis, c'est un rapport, un avis qui a été produit il y a à peine trois semaines, un mois, par Benoît Thiolin, qui est un des spécialistes, un des grands spécialistes français du numérique, sur le côté, comment on arrive à mettre en place dans tout ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire à Google arrêter ou à Facebook arrêter, on est en train de voir comment l'Union européenne. Le problème, et tu l'as dit aussi, c'est que dans cette campagne européenne, on ne parle jamais de ça, on ne parle quasiment jamais d'Europe, et qu'on est dans une chose absolument très difficile à définir, qui est pour moi, comment on défend l'Europe aujourd'hui sur des coopérations renforcées entre des pays qui sont volontaires pour aller plus vite par rapport à ces sujets. Sans attendre que les 27 ou les 28 soient d'accord, ça n'existera plus jamais, les 27, 28, tout le monde d'accord. Je serais même un peu plus radical que vous, parce que, il y a deux ou trois ans, la revue d'écologie intégrale Limit avait fait une une qui s'appelait Le vrai grand emplacement avec un robot en couverture. Et justement, moi je pense que, en dehors même de la question commerciale et des géants technologiques, il faut aussi se poser la question de quelle civilisation voulu nous. Aujourd'hui, on est de plus en plus soumis aux écrans, c'est-à-dire que chaque innovation technologique, la technologie n'est jamais neutre et elle bouleverse aussi nos manières de vivre. Voilà, la soumission aux écrans qui crée des baisses, des déficits de l'attention, de la dyscalculie, de la dyslexie, etc. Moi je suis très pessimiste, je pense que le mouvement est déjà engagé et on ne va pas quitter nos écrans. On sait très bien que les leaders de la Silicon Valley mettent leurs enfants, par exemple, dans des écoles sans écran pendant que nous, l'État et l'éducation nationale a de gros contrats avec Google ou Microsoft ou Apple pour des écrans dans nos écoles. Voilà, moi je pense qu'il y a ça et dernier truc, aussi la substitution de certains travails par des machines, c'est-à-dire que ça commençait par le secondaire, avec les ouvriers, etc. Aujourd'hui, on voit que pour faire du trading, il y a des algorithmes pour plein, tout un tas de métiers, en fait, voilà, la machine. Qu'est-ce qu'on fait ? Un mot, Hassan ? Moi je veux rester optimiste et je pense qu'on aura toujours besoin de la main de l'être humain pour pouvoir, en tout cas, essayer de réguler ce monde-là. En tout cas, ça faisait partie d'un des thèmes de campagne défendus, notamment par Benoît Hamon, c'est-à-dire l'humain, la place de l'humain à l'intérieur de ses outils numériques. Kevin, votre coup de gueule ? Alors, moi c'est pour une info sortie récemment, c'est le fait que LVMH a espionné François Ruffin. Alors, pour rappel, outre le fait d'être un député de la France Insoumise, François Ruffin est au départ un journaliste et un réalisateur, effectivement, qui a fait un film documentaire sur LVMH qui lui a valu le César il y a deux ans. Et donc, on a découvert, c'est une info qui est sortie dans l'Obs et qui était creusée aussi par Mediapart et par Le Monde que LVMH avait mis en fait un ancien de la DGSI qui s'était reconverti dans son entreprise, en fait, l'avait payé pour espionner en fait, donc Ruffin et le journal Fakir. Donc moi, je me pose la question. En fait, pour moi, ça crée une question, un vrai problème qui est celui un peu de l'indépendance de l'information ou plutôt de la liberté de l'information. C'est-à-dire que si là, on voit une multinationale qui est capable en fait d'aller espionner très loin en fait un journal qui enquête sur elle. Voilà, et pour moi, ça crée des problèmes effectivement dans les questions des libertés de la presse. Est-ce que c'est nouveau ? Est-ce que c'est... Ce qui est nouveau, c'est... Bon, le film a très bien marché. Je pense qu'il y a eu 500 000 personnes ou quasiment un million de personnes qui l'ont vu. Donc, c'est un bon film. il est bien fait. Parce que c'est un film militant et à la fois, quand on le regarde même pas en militant, il passe bien. Après, Fakir, aller espionner Fakir. Au départ, Fakir, j'en parlais tout à l'heure, pour distribuer Fakir, on passait par la distribution française. Si Fakir, avant que Ruffin soit élu député, vendait à 2 000 ou à 3 000 exemplaires, c'était... Je ne critique pas, mais c'était le maximum. Aller espionner. Il y a un côté là-dedans un peu incroyable. C'était même un journal étudié au départ. C'était un journal étudiant. Moi, ce qui m'étonne toujours au-delà de cette affaire-là, ce sont les fuites et l'opportunité que cette affaire sorte là, à quelques jours des européennes. Mediapart, d'un seul coup, ça aide un petit peu la France insoumise aussi. Donc, il y a un concours de circonstances qui m'étonne toujours et je trouve que les... Il y a un calcul. Après, Mediapart, tu ne crois que c'est la France insoumise. Non, Le problème, c'est que c'est incroyable. Le monde politique est incroyable aujourd'hui. Mediapart et la France insoumise, c'est la haine. C'est entre lui, plein air. Et Jean-Luc Mélenchon, pour être clair, je ne vois pas pourquoi historiquement, ce n'est pas les mêmes courants trotskistes. D'accord, mais enfin, il ne faut pas les couler. Mais quand je disais est-ce que c'est nouveau, c'est-à-dire que je pense que toutes les boîtes... Il y a de l'espionnage industriel. Il y a de l'espionnage industriel qui se fait. Mais là, c'est autre chose. Et c'est vrai que le film et ce qui était sorti avec François Ruffin, on peut imaginer effectivement qu'LVMH a eu envie un petit peu de savoir ce qui se passait. Alors après, ça pose un certain nombre de questions. Mais c'est vrai que l'opportunité de la sortie de cette affaire, c'est une instruction qui est faite par le juge tournaire, je crois, m'étonne toujours, moi, dans la concordance. Moi, je ne sais pas s'il y a une concordance. Moi, je doute que Mediapart ait voulu favoriser la France insoumise. Je ne sais pas. Alors, est-ce que ce n'est pas nous qui nous intéressons un peu plus à ce que fait Mediapart pendant le temps de campagne ? Peut-être. Moi, je pense que Ruffin est très fort en communication. Allez, on se retrouve dans un instant et à Sengh, vous aurez aussi votre coup de cœur ou votre coup de gueule, je ne sais pas. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité, vos coups de gueule et puis on va parler des Européennes avec le Rassemblement National qui est passé en tête. Donc, un vote utile visiblement pour battre Emmanuel Macron qui arrive juste derrière. Vous voyez, je dis Emmanuel Macron alors que c'est Nathalie Loiseau. Pourquoi cette liste, malgré tout, reste quand même la seconde ? C'est une question qu'on pourra se poser dans un instant. Donc, Assène Hamou, votre coup de gueule ? Oui, alors moi, mon coup de gueule, il est politique cette fois. Ça concerne notre cher ancien président de la République qui ne peut se retenir de commentaires élogieux que ce soit à l'égard de l'exécutif ou du monde politique tel qu'il vit aujourd'hui. Et je trouve que, voilà, son envie de revenir elle se fait de plus en plus sentir. Et il y a une espèce de, comment dirais-je, j'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte de la période que l'on vit et qu'il est complètement à côté d'un certain nombre de réalités. et je trouve que, voilà, la gravité dans laquelle on est, l'air de rien, mais avec les européennes mais aussi la crise des gilets jaunes, devrait l'appeler un peu plus de sens de la responsabilité et de la modération. Oui, mais il était ce matin encore invité chez Bourdin. Effectivement, on a un petit peu de mal à comprendre ce comportement, un mot, les uns les autres. Rafik Smati, une envie de revenir ? Sans doute une amertume. Sans doute, pense-t-il que s'il s'était présenté, il aurait gagné ? Écoutez, laissons-le avec ces vieux démons. Je ne suis pas sûr qu'il nous appartienne de faire de la psychologie de comptoir pour essayer de voir ce qu'il a dans le ventre. C'est tout simplement quelqu'un qui ne veut pas lâcher le pouvoir et qui ne le lâchera pas. Ou pas ? Est-ce que ça... Oui, moi je pense que ça a quand même une influence, enfin je ne dis pas qu'elle est énorme son influence, vous avez raison, il ne faut pas y apporter plus d'importance que ce qu'on y apporte là, mais il n'empêche que quand même il a été président de la République, qu'on se retrouve dans une crise qui est assez compliquée pour tout le monde, que les extrêmes sont à la porte d'un certain nombre d'élections, pour la plus proche ça va être les européennes, et que je pense en tant que président de la République, l'ancien président de la République il a une responsabilité dans sa parole et je trouve qu'il n'exerce pas de la meilleure des manières. Et moi, j'appelle vraiment la responsabilité, alors c'est sûr, ce n'est pas lui qui fera l'élection ou ce n'est pas sa phrase qui fera l'élection, mais en tout cas, ça participe quand même à ressusciter un certain nombre de démons et polémiques qui étaient sous sa présidence. J'ai l'impression que même s'il ne s'est pas représenté, il agit comme un président battu, c'est-à-dire que Giscard n'avait jamais digéré sa défaite, il a tenté de revenir, Sarkozy a tenté de faire pareil, et là en fait, on a un François Hollande qui ne s'est même pas présenté, qui doit se dire en fait, si j'y avais été, j'aurais sûrement gagné, ou en tout cas, je suis l'homme de la situation, j'aurais fait mieux qu'Emmanuel Macron, et je pense que c'est quelque chose, en fait, les hommes président, les anciens présidents, ce sont des hommes en fait, qui pensent un peu, qui croient en leur destinée, qui pensent être, voilà, pouvoir sauver un pays, etc., et je pense qu'ils croient encore en sa destinée, combien même il est plus incroyable. Donc il a soutenu, il soutient la liste de Raphaël Glucksmann, tout comme Lionel Jospin et comme Martine Aubry ce matin. Il soutient la liste de Raphaël Glucksmann en ayant félicité Yann Brossat pour son excellente campagne quelques jours auparavant. Moi, je peux dire, François Hollande, je le connais bien, on se connaît bien, j'ai du mal à comprendre, je vois bien que son bouquin, il a montré que, allez, tous les Français ne le détestaient pas, je vais le dire à l'inverse, un certain nombre de milliers de Français, il en a vendu plus de 100 000, facile, presque, il doit être presque, pas loin les 200 000, et ça faisait la queue dans les librairies, il n'y a pas de centre bouquin comme ça qui se vend par rapport à des hommes politiques. Donc ça l'a un peu remis en selle. Mais j'ai du mal à comprendre après, quand on voit la façon dont il n'a pas été totalement aimé pendant sa mandature, comment il peut se dire, mais c'est lui, ça je ne suis pas dans sa tête, je peux revenir. J'ai du mal à le penser. Mais on voit ça avec beaucoup, Nicolas Sarkozy, on voit bien, il a plein d'intérêt, on ne dit plus ça de Valéry Giscard d'Estaing, parce que là maintenant, même si je trouve qu'il dit des choses intéressantes par rapport à l'Union Européenne d'aujourd'hui, mais c'est autre chose. Bon, voilà. Mais j'ai du mal à comprendre. Tout ça est assez... C'est très humain, mais on ne voit pas la porte de sortie. Je pense que le PS est dans un tel État aussi qu'il pense pouvoir... Ce qui est fou quand même, c'est que Nicolas Sarkozy avait fait le même coup en réintégrant les LR, en changeant de nom, etc. Et pour les présidents de la République, quand vous avez incarné la fonction présidentielle où vous deviez être le président de tous les Français, revenir après se battre dans un camp, c'est très compliqué, parce que Sarkozy était plébiscité dans son camp, et il a été détesté des Français. La preuve, c'est qu'il n'a pas réussi à se qualifier pour la présidentielle. Même dans son camp. Allez, on se retrouve, on va continuer à parler des Européennes. Irez-vous voter ? 0826 300 300, c'est la vraie question. Est-ce que l'abstention sera le premier parti, le vainqueur de cette élection ? Pour qui allez-vous voter ? Et puis, La République en Marche qui reste quand même assez haut. 0826 300 300, à tout de suite. Avec vous jusqu'à midi, vous trouverez ensuite André Bercov pour commenter l'actualité. Aujourd'hui, Asen Amour, responsable associative, fondateur du collectif Marseillais Trop jeune pour mourir, Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate, membre du CESE, Rafix Maty, chef d'entreprise, président du Mouvement Objectif France, et Kévin Boucault-Victoire, rédacteur en chef de la rubrique Débat et Idées à Marianne. Et on a Patrick en ligne avec nous. Bonjour Patrick, vous êtes à l'antenne sur Sud Radio, on vous écoute. Oui, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Et vous ? Oui. Vous nous appelez d'où ? J'ai le téléphone de Tarbes. On a un soleil magnifique, il fait super beau, c'est le pied, ça fait du bien un peu. Ce que je voulais dire, bon moi, effectivement, je vais aller voter, je vais aller faire un vote utile. Et puis bon, je ne représente pas une voix, je représente trois voix au total. Parce que j'ai trois personnes, deux autres personnes qui vont faire comme moi. Donc, indirectement, bon, je vais voter parce que, pour la bonne raison, je ne vais pas voter pour qui j'ai envie, mais je vais faire un vote utile. Voilà, en termes clairs pour ces élections. Donc, vous allez voter Rassemblement National ? Je ne vous dis pas, mais en termes clairs. Mais est-ce que le programme européen, vous vous y êtes intéressé ? Est-ce que vous avez regardé ce que proposait le Rassemblement National ou ce que proposaient les autres listes ? Ou c'est vraiment, pour vous, un vote anti-Macron ? Disons que, de toute façon, on est loin de l'Europe, en termes clairs. Et donc, c'est l'Europe qui nous commande, en termes clairs. Les trois quarts des lois, chaque pays, le problème, ne peut pas faire ce qu'il veut non plus. Donc, on dépend de tout. C'est bien beau, l'Europe. Mais on va, disons que déjà, deux personnes ont du mal à s'entendre. Et là, le problème qui se passe, c'est que le problème, c'est que les lois, on n'arrive pas à les passer au niveau européen. Que ce soit pour les barrages, pour tout ce qui concerne les pays, on a perdu notre identité. C'est bien l'Europe. On devrait faire une armée tous ensemble. On devrait faire beaucoup de choses tous ensemble. Mais on n'arrive pas. Le problème, il est là. Moi, je n'appelle pas ça l'Europe. Si, par contre, il n'y a qu'une chose qu'on est capable de faire qu'on a fait, c'est faire l'euro. Voilà. La monnaie, c'est tout le même endroit. Il n'y a que ça. Après, le reste, voilà quoi. Merci Patrick de nous avoir appelés. Mais il y a une sorte quand même de schizophrénie. C'est-à-dire aller voter pour des élections européennes avec des gens qui n'y croient pas, dont le Rassemblement National, qui est contre tout ce que propose l'Europe, en gros. Non, mais c'est extrêmement révélateur, l'intervention de l'auditeur, à l'instant. Il vient de dire tout et son contraire. C'est-à-dire, il allait presque vers une Europe fédérale où il nous explique qu'il faut une armée commune, qu'il faut machin, etc. Il faut les bons côtés de l'Europe et pas les mauvais côtés. C'est-à-dire, ce qu'on en retient, à chaque fois qu'il y a un truc qui nous enquiquine, on dit que c'est de la faute de l'Europe. Je crois que la vérité, je crois que voilà, la vérité, c'est qu'il ne maîtrise que très mal l'Europe. Elle est très mal expliquée aux gens depuis des années. On n'y a pas eu des députés qui ont su expliquer aux gens ce que les politiques menées par l'Europe. Et ça prouve bien que les référendums instrumentalisés contre Emmanuel Macron depuis quelques semaines de tous partis confondus a fait du chemin dans la tête des gens et ils sont en train d'aller vers ce combat-là de tête à tête. L'Union européenne elle-même, on est totalement responsable. La compréhension totale des politiques menées. Savoir, il y a une seule chose qui n'est pas transparente au niveau de l'Union européenne. Le Parlement européen est transparent. La Commission européenne à 90%, vous pouvez regarder sur Internet, vous avez à peu près tout ce qu'elle publie. Le Conseil européen des chefs d'État et du gouvernement, vous ne savez pas qui défend quoi. Or, à 27 ou 28 pays, chacun n'a pas la parole tout de suite. Et donc, j'aimerais bien savoir moi ce que défend tel ou tel ministre ou tel ou tel président puisque c'est le président souvent qui est pour nous dans ces réunions du Conseil européen. Tout ça est secret. Je sais ce qu'ils défendent en France. Et c'est une politique qui nous a menées un peu dans le mur. La France, quand elle parle en premier, ça peut lui arriver juste après l'Allemagne notamment, elle parle de la PAC, politique agricole commune, 60% du budget, 50 à 60% du budget européen. Et puis après, on dit à la France, vous avez parlé, c'est fini. La France, elle ne parle pas tout le temps. 28 pays, on est autour d'une table, un peu comme dans l'émission. Ce n'est pas le même qui parle. Donc voilà. Et les gens n'y comprennent rien. C'est normal puisque la structure elle-même est devenue, ça me fait marrer, je vais le dire, certainement de l'Europe des nations. On est en plein dans l'Europe des nations aujourd'hui. On ne peut pas être plus. Oui, Raphique Smati, sur ce qu'effectivement, sur le témoignage de Patrick qui est intéressant, et en même temps, on va aller voter pour le Rassemblement National qui est anti-européen, mais personne ne demande vraiment à sortir de l'Europe. Enfin, il y en a certains qui demandent le Frexit, mais il y a un côté un peu schizophrène dans cette élection quand même. Oui, je veux bien rappeler qu'il s'agit d'une élection. On n'est pas en train de voter à Secret Story ou à Koh Lanta. On n'est pas en train de jouer avec un bulletin de vote. On est en train d'engager l'avenir de l'Europe. Et je veux dire quelque chose d'important de ce point de vue-là, c'est que dans un scrutin à la proportionnelle, l'argument de vote utile ne tient pas. On serait dans un scrutin majoritaire, l'argument pourrait s'entendre. Alors expliquez, essayez d'expliquer clairement ce que... L'argument ne se tient pas. C'est une élection à la proportionnelle où dès l'instant où une liste a la garantie d'avoir plus de 5%, c'est un vote utile par définition. Puisque à plus de 5%, la liste en question placera des députés au Parlement européen. Donc ne nous laissons surtout pas emprisonnés par un jeu factice qui a été mis en place parce que ça les arrange par La République En Marche d'une part et par le Rassemblement National d'une part. Je n'ai absolument rien contre les gens qui votent pour La République En Marche ou pour le Rassemblement National s'ils le font en toute connaissance de cause et s'ils adhèrent au programme. Moi je veux simplement inviter vos auditeurs à lire les professions de foi et à essayer de se faire un avis quasiment si je puis dire à l'aveugle. C'est-à-dire en ne tenant pas compte des incarnations de la couleur et en essayant de se faire un avis sur le fond. Je pense que si nous avons tous ce réflexe-là alors ça ne sera peut-être pas le candidat que l'on soutient qui gagnera mais la démocratie gagnera. Oui mais il y a une telle haine d'Emmanuel Macron que cette élection aujourd'hui c'est un référendum anti-Macron. C'est très clairement ça. Je pense qu'en interrogeant les gens moi y compris je le dis je suis incapable de vous parler du programme des uns et des autres. Parce que la campagne d'abord elle a commencé extrêmement tard et moi là où je ne suis pas d'accord avec notre ami c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas simplement un mot d'ordre qui a été donné d'un camp à l'autre c'est-à-dire Rassemblement National ou Emmanuel Macron. Les partis autour et c'est exactement les partis de gauche sont de donner le mot pour dire ça ça s'est peut-être retourné contre eux ça c'est autre chose mais ils se sont organisés comme ça. En ce qui concerne l'Europe vous avez raison il y a plusieurs sujets mais quand on voit par exemple sur la Banque du Climat ou d'autres sujets par exemple sur la BEI donc la Banque Européenne d'Investissement avec les trameaux et qui financent sur la mobilité dans nos villes parce qu'il y a un tas de budgets qui aujourd'hui vont dans nos villes et dont nous on est les bénéficiaires et ça par exemple c'est des choses simples à expliquer aux gens pour commencer déjà mais je pense qu'on part de trop loin sur les explications sur comment fonctionne l'Europe pour que les gens se fassent une véritable idée à la veille d'un scrutin à l'Europe. La question c'est pas de savoir si on n'a pas essayé bien d'expliquer aux gens s'ils n'ont pas compris etc. Je pense qu'il y a un problème dans les fondements même de l'Europe qui se sont faits sans les peuples qui se sont faits d'abord sur des questions purement économiques le marché unique le système monétaire européen l'euro etc. Avant d'oublier que l'Europe c'est d'abord une ère civilisationnelle la paix aussi oui la paix si on veut mais non mais c'est pas accessoire quand même c'est pas accessoire non mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une armée européenne bien sûr mais d'accord mais je veux dire on n'a pas on n'a pas créé on n'a pas on l'a fait on l'a fait de manière économique c'est ça que j'ai essayé d'expliquer et ensuite on voit d'ailleurs que tous les référendums qui ont eu lieu sur la question européenne ont été au mieux gagnés de justesse comme ceux de Maastricht au pire perdu comme en 2005 c'est vrai en France mais c'est vrai dans les autres pays et puis voilà il y a aussi un déficit démocratique dans l'Union Européenne le Parlement le Parlement européen on ne sait pas exactement ce qu'il représente c'est à dire qu'on est d'accord sur le fait qu'il n'existe pas de peuple européen mais des peuples européens pourtant on est une forme d'instance fédérale et puis c'est aussi un Parlement qui n'a pas vraiment de pouvoir législatif c'est à dire qu'il ne peut pas proposer il n'a pas seule l'initiative des lois et donc à partir de là en fait vu que c'est un Parlement qui est plus une chambre d'enregistrement qu'autre chose on a un peu de mal effectivement à faire aux gens s'intéresser à la question c'est vrai en France mais c'est encore plus vrai à l'Est où des fois on a des élections avec 80% d'abstention il ressemble beaucoup au Parlement français parce que le Parlement français c'est vous qui s'élu qui décide des lois je n'ai pas vu il me semble que c'est le gouvernement depuis la 5ème république oui mais le Parlement français c'est aussi à cause de l'inversion du calendrier du quinquennat etc qui fait que on a un auditeur Tintin qui nous dit l'Europe oui mais pas celle que l'on nous impose l'Europe des lobbies est unilatérale à la sauce Macron cette Europe est antidémocratique souvenons-nous de 2005 c'est une opinion qui est assez largement partagée on a Christian d'Anglède bonjour Christian dites-nous 0826 300 300 appelez-nous pour nous dire si vous allez aller voter dimanche pour qui vous allez voter alors vous Christian est-ce que vous irez voter ben oui évidemment que je vais aller voter je voulais juste revenir à une parenthèse sur le choix du vote en fait le choix du vote aujourd'hui on ne l'a pas à part celui de la contestation n'est-ce pas moi au premier tour au deuxième tour de Macron et ben je me suis dit je fais un vote contestataire contre le FN et je vais voter Macron n'est-ce pas ce qui me semblait tout à fait logique aujourd'hui ben les temps ont changé on a vu ce qui a été fait par ces gens-là le non-respect du peuple enfin tout ce qu'on peut voir aujourd'hui la défense des gilets jaunes enfin tout ce qui n'a pas été fait et en plus Macron vous le voyez s'affiche de nouveau encore dans ces élections-là et bien moi je vais le punir le monsieur parce que j'en ai ras-le-bol donc je vais voter le Rassemblement National voilà tout simplement et ça sera vraiment un vote qui ne sera pas à la légère mais malgré les conséquences enfin les conséquences enfin vous c'est-à-dire que vous votez pour une liste donc avec des gens qui vont décider prendre des décisions qui ne sont peut-être pas celles dont vous avez envie je ne porte pas de jugement sur le Rassemblement National ou sur qui que ce soit mais c'est que vous votez contre Macron pas pour une liste et ce qu'expliquait Rafix Mathieu très bien c'est qu'en fait c'est à la proportionnelle donc la représentation ne sera pas celle que vous imaginez non plus oui je l'ai très bien compris ça j'ai lu j'ai vu n'est-ce pas mais bon moi je me dis bon la peste ou pas l'autre je ne sais pas bon il y en a un que je n'ai jamais vu au gouvernement que je n'ai jamais vu vraiment avoir un peu de puissance un peu plus de puissance moi j'en ai marre quand on nous sorte le nazisme les machins écoutez lisons regardons ce qui a été fait au sujet des gilets jaunes au matraquage des gilets jaunes je ne sais pas comment ça s'appelle par exemple vous voyez donc où les gamins qu'on met à genoux devant un mur je ne sais pas comment ça s'appelle donc il faudrait juste peut-être regarder c'est la France vous savez on regarde toujours la paille qu'il y a dans l'oeil du voisin on ne regarde jamais la poutre qu'il y a dans le sien donc moi maintenant j'en ai rien le bol mais si vous le saviez comme d'autres amis à moi d'ailleurs dont on discute beaucoup et bien écoutez on va voter on ne va pas voter Macron on ne va pas voter Cui Cui non plus parce que alors c'est vraiment la déballe totale je ne sais pas d'où sort cette femme là il n'y a que dalle donc on va voter contre on va voter et puis on verra bien en fait vous savez quoi au poker au poker vous dites ça ne peut pas être ça ne peut pas être pire effectivement il y a beaucoup quand on voit le Rassemblement National qui est crédité de 24% des intentions de vote le constat qui est posé par cet homme est juste il y a aujourd'hui en France une fracturation de notre société il y a une panne d'avenir il y a une précarisation qui est à l'oeuvre nous sommes aujourd'hui en France à l'aube du dépôt de bilan d'un dépôt de bilan économique et social il faut véritablement avoir conscience de ce qui est en train de se passer et d'ailleurs une grande partie du pseudo-affrontement aujourd'hui se justifie par ce climat social qui n'a pas été clôturé par l'épisode des Gilets jaunes et la responsabilité politique aujourd'hui c'est de prendre acte de ce qui est en train de se passer de ces fractures de ne certainement pas les contester de ne certainement pas les nier mais d'essayer d'apporter des réponses qui soient à la fois drastiques et positives et ça nos compatriotes comment vous expliquer parce qu'on est un peu effectivement moi ce chiffre de 22% de la république en marche m'étonne alors évidemment je ne veux pas faire c'est de l'empirique mais je vois ce que les gens me disent la détestation d'Emmanuel Macron et que le parti socialiste n'est pas réussi à être plus haut que les verts soient même en perte de vitesse c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'alternative en fait 22% il faut voir que si on arrive à 50% d'abstention et ce sera peut-être plus 22% ne représente déjà que 11% du corps électoral dans ce cas-là donc c'est déjà quelque chose de très faible en réalité ensuite il y a aussi des gens qui apprécient Macron qui voteront pour lui quoi qu'il arrive qui sont satisfaits voilà c'est une certaine classe sociale c'est une certaine tranche d'âge grosso modo ce sont les gens les urbains qui réussissent plutôt bien voilà et puis il faut aussi se poser la question de l'opposition c'est-à-dire que d'un côté comme En Marche a pris tellement de place sur l'échiquier politique du centre-gauche au centre-droit on a une droite qui n'a plus énormément d'espaces politiques obligée de faire une fuite en avant vers le conservatisme alors qu'il n'y a pas forcément d'électorat conséquent pour ça on a une gauche qui est divisée entre 4 parties dont aucun n'a de vrais projets ni européens ni nationals voilà donc il y a aussi le fait que je pense que si En Marche réussissent aussi parce qu'en face ils sont tous nuls il n'y a personne sérieusement bon je ne sais pas combien ils vont faire ils vont tourner entre allez on va dire entre 20 et 22% mais c'est ils ont quand même la présence même médiatique de l'ensemble des députés En Marche qui sont extrêmement majoritaires au Parlement la présence médiatique depuis des semaines et des semaines du président de la République s'ils ne faisaient pas 20 à 22 il y aurait des questions à se poser sur la communication sérieusement moi je trouve que c'est normal il y a un électorat en France toujours qui est légitimiste et donc ça aboutit au fait de dire on a élu Emmanuel Macron et l'auditeur l'a dit il dit je ne sais pas si c'est vrai mais en tout cas il l'a dit il avait voté Emmanuel Macron un certain nombre de gens sont légitimistes ils disent on l'a élu on va faire 5 ans 20 à 22 c'est pas énorme et 20 à 22 au niveau du pouvoir ils arrivent en deuxième position mais normal parce que la gauche est divisée en 8 listes qu'est-ce que je voulais que je vous dise Tintin nous dit dimanche on ne votera pas pour cette Europe mais on votera contre la République en marche et contre Macron Meunier nous dit je ne pense pas voter contre soit notre intérêt perso je vais voter pour mes convictions voilà deux points de vue et deux attitudes différentes on se retrouve dans un instant avec vos appels 0 826 300 300 c'est un débat qui vous passionne vous êtes nombreux à nous appeler pour nous dire que vous allez voter contre Emmanuel Macron en tout cas on attend vos témoignages à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio 10h midi Valérie Expert avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité évidemment les européennes pour qui irez-vous voter est-ce que vous voterez utile comme vous êtes nombreux à nous le dire à savoir Rassemblement National on a Patrick en ligne non Nicolas pardon Nicolas qui nous appelle de Paris bonjour Nicolas oui bonjour Valérie bonjour à tous les auditeurs bonjour alors est-ce que vous irez voter oui tout à fait ainsi que beaucoup beaucoup de mes proches et vous voterez pour qui bah écoutez vote utile comme le précédent auditeur voilà auditeur je vais voter pour le Rassemblement National je suis je suis au lieu de la gestion de la crise des gilets jaunes par le gouvernement voilà enfin vraiment je savais exactement la politique qu'allait mener Macron ou qu'aurait mené Fillon parce que ça aurait été exactement la même j'ai voté contre lui au premier et au deuxième tour de l'élection présidentielle parce que bon il n'y avait pas de faut arrêter les gens les gens qui avaient de l'espoir ou les castors qui font barrage et c'était très clair ancien conseiller éco ministre de l'économie voilà c'est ancien banquier de Rothschild des gilets jaunes sans aucun aucun comment dire aucun côté complotiste ou quoi que ce soit voilà le CV du monsieur il était extrêmement connu comme l'a dit aussi le précédent auditeur comment il est enfin voilà tout a été extrêmement prévisible moi la casse sociale je savais qu'elle allait avoir lieu il ne s'est pas encore attaqué aux chômeurs mais en même temps on vote pour l'Europe c'est à dire que ce n'est pas une élection présidentielle on vote pour l'Europe mais est-ce que l'Europe actuelle vous satisfait est-ce qu'elle me satisfait est-ce qu'elle satisfait l'ensemble des français voilà on est sur une véritable passoire il y a voilà j'ai vécu de très près le 13 novembre il y a combien il y a 7 des 10 ou 11 terroristes qui étaient passés par les filières d'immigration par la Grèce etc dont l'organisateur donc tous les réfugiés clandestins ne sont pas des terroristes en puissance mais pourquoi Rassemblement National plus que Républicain ? alors très simplement moi ce n'est pas du tout ma sensibilité très clairement je suis républicain et laïque ma sensibilité va plutôt vers Ducon Aignan qui a une certaine cohérence qui a su claquer la porte des républicains de l'UMP à l'époque malheureusement il n'est pas en position je suis assez déçu également qu'il ne fasse pas liste commune il y a des gens de valeur à droite Mariani a fait preuve de cohérence j'ai suivi sa démarche par rapport aux chrétiens d'Orient etc en sachant que je suis complètement athée d'accord et si vous voulez c'est l'ERN malheureusement bon je n'ai aucune amitié pour Marine Le Pen qui est d'accord il nous reste peu de temps Nicolas mais merci on a compris Rafik Smati pas grand chose en fait on a envie de punir Macron sauf que les députés qui seront élus aujourd'hui représenteront la France jusqu'à 2024 il faut avoir ça en tête et encore une fois il y a mille et une raisons d'en vouloir à Emmanuel Macron et je n'ai pas été tendre avec lui ces derniers mois mais je trouve vraiment dommage de prendre en otage le débat essentiel sur l'Europe sur l'avenir de l'Europe sur les projets de civilisation dont j'ai parlé notamment tout à l'heure et de transformer ça en joute politique que nous allons payer parce que le prochain président de la république française qui sera élu en 2022 et bien il aura au parlement européen une grande partie de députés godillots parce que malheureusement une grande partie des députés qui sont aujourd'hui sur la liste du rassemblement national seront des députés godillots qui ne portent pas de grande ambition pour l'Europe alors malheureusement en disant ça je sais très bien qu'aucun argument rationnel ne pourra à ce stade convaincre les personnes qui se sont engagées dans cette logique de vote utile dont encore une fois je comprends les fondements et je mesure à quel point cette élection européenne marquera une étape probablement dans la recomposition politique française et la responsabilité la question qui va se poser dès le 27 mai c'est que fait-on de la suite parce qu'il est hors de question ce qui est en train de se passer cette hystérisation du débat qui se polarise entre deux forces politiques qui se regardent en chien de faïence il est hors de question de faire de ces deux forces politiques françaises le pivot de la vie politique française et compter sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui et notamment dans la société civile et notamment nous au sein d'Objectif France pour essayer de faire turbuler un petit peu tout ça parce que c'est vraiment pas satisfaisant pour notre démocratie je vais rajouter il va me permettre de rajouter quelque chose ces huit listes de gauche porteront une responsabilité sur ce qui va se passer dimanche mais on voit bien que le mal est de plus loin sur les propos qu'a tenus cet auditeur on se rend bien compte qu'il a fait un micmac de tous les sujets qui lui tenaient à coeur l'immigration tous ces sujets-là terrorisme terrorisme donc moi je ne peux pas croire que c'est le seul homme Emmanuel Macron qui porte son envie soudaine d'aller voter utile pour Marine Le Pen on ne peut pas me faire croire ça en revanche je pense que ces gens-là l'extrême droite à la côte en Europe à la côte dans le monde dans ce moment et je pense qu'on va vers des périodes où on a envie d'essayer Marine on a envie de voir ce que ça va faire et je crois que justement les partis traditionnels ont une responsabilité devant ce scrutin et exactement le premier d'entre eux le président l'ancien président je vais un tout petit peu détramatiser l'affaire rappeler qu'aux dernières européennes le Front National était déjà arrivé en tête et en fait une victoire entre guillemets du Rassemblement National ne changera pas l'équilibre des forces au niveau européen puisque après il y a les jeux d'alliances au niveau des partis européens peut-être que l'extrême droite va progresser au niveau européen mais ce ne sera pas du fait du Rassemblement National mais de d'autres forces d'extrême droite en Europe mais qui seront plus nombreux au Parlement Europe sachant qu'en plus il y aura un jeu d'alliances un peu complexe à l'extrême droite parce que beaucoup ne veulent pas siéger non plus avec le Rassemblement National préférer être du côté de Boula France etc parce que le Front National enfin le Rassemblement National a encore cette mauvaise image l'autre truc j'ai envie de dire à ceux qui pensent voter utile en votant le Rassemblement National et que quelque part ils font le jeu d'Emmanuel Macron c'est-à-dire que c'est Emmanuel Macron qui depuis un moment a tenté aussi au niveau français et européen d'installer ce clivage entre les progressistes et les nationalistes etc dans l'espoir de gagner dans l'espoir de gagner effectivement mais voilà en fait l'espoir de Macron le vrai espoir de Macron c'est à la prochaine présentielle de se retrouver encore une fois face à un Rassemblement National qui ne sera pas en mesure de gagner au second tour parce que alors je voudrais qu'on prenne Daniel qui attend depuis un petit moment Daniel bonjour vous nous appelez de Haute-Garonne oui bonjour voilà je vous appelle en fait oui voilà c'est pour dire que j'irai voté comme d'habitude par contre cette fois-ci je suis un peu étonné que les européennes se passent bien sûr toujours avec les mêmes pour moi il n'y en a qu'un pour moi il n'y en a qu'un donc peut-être pour d'autres personnes aussi j'ai entendu à la radio passer bon et c'est Asselineau c'est Asselineau si vous vraiment vous voulez des vrais changements il n'y a qu'Asselineau le reste ça ne servira à rien après il ne passera pas les députés ça verra il n'y aura que 10% de l'Assemblée 750 je crois il y aura 71 élus français bon c'est pas eux que d'ici ils vont juste veiller à la constitution européenne c'est consultatif par contre moi j'ai l'impression que j'espère qu'il montera Asselineau bien sûr qui dépassait 10% mais surtout il est à 0,5 il est très très bas en ce moment dans les sondages en tout cas on a entendu votre avis vous êtes effectivement assez nombreux à le soutenir j'ai pas le chiffre sous les yeux 10% je pense qu'il aura du mal à y arriver mais en tout cas vous irez voter c'est ce qu'on retient un mot quand même la journaliste Ariane Chemin qui est la journaliste du Monde qui a révélé l'affaire Benalla elle est convoquée par la DGSI dans le cadre d'une enquête pour ses articles sur Benalla donc le Monde à l'instant exprime son inquiétude sur cette convocation d'autant plus préoccupante qu'elle suit une procédure similaire utilisée contre d'autres journalistes c'est vrai que c'est quand même assez étrange c'est pas le premier journaliste et vous savez bien que le syndicat national est de journalistes et d'autres syndicats de journalistes protestent à juste titre sur le fait que de plus en plus de journalistes qui enquêtent et qui travaillent sont convoqués par la police ça vient de tomber c'est dommage ça aurait été un débat intéressant un mot vous qui dirigez des pages débat à Marianne je trouve ça assez inquiétant quoi qu'on pense du travail d'Ariane Chemin elle a le droit de le faire librement et pour le coup elle a révélé quand même quelque chose qui est d'intérêt général ou d'intérêt public alors ça porte sur le profil du sous-officier Chokri Vakrim compagnon de l'ex-chef de la sécurité de Matignon donc visiblement la DGSI voudrait savoir où elle a eu et comment elle a eu ces informations de la même manière que la journaliste Anne Poiret qui a fait un livre sur les ventes d'armes de la France au Yémen voilà ça nous fera un débat pour demain merci à tous les quatre à suivre André Bercoff Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501